Bonsoir à tous, moi Adim les Simcha et nous accueillons ce soir Bézra Tachem Yaakov Avinu. Après avoir évoqué ensemble la confiance infaillible envers le Créateur qui s'investit dans l'histoire par le biais d'Abraham, on pourrait dire la tête, nous avons évoqué ensemble Yitzra Kavinu avec ce sens de l'humour, d'être rattaché à cet idéal qui va au-delà de la réalité. Et le cœur, justement, est bien pleinement contré, pleinement tourné vers Akkadach Bochou. Nous avons désormais Yaakov Avinu. De la même manière que l'endroit, j'ai envie de dire l'endroit qui est derrière moi, Bézra Tachem, eh bien qu'il a été appelé par Abraham la montagne, puis par Yitzra Kavinu le chant, et c'est déjà une force de confirmation, de définition de ce lien qui nous relie à cet endroit, eh bien nous savons que c'est désormais, avec Yaakov Avinu, cet endroit est appelé la maison. Quand on se pose la question à cet idéal à lequel nous nous sommes rattachés, on peut se demander si effectivement cet idéal peut rentrer dans la dimension concrète. Eh bien je crois qu'il est un petit peu une réponse, je me rappelle, d'un élève qui m'avait demandé il y a quelques années, en étudiant la Torah et se sent profondément heureux, profondément sereins, pourquoi faudrait-il se marier ? Et je crois que la réponse elle est effectivement à travers le prisme de la personnalité de Yaakov Avinu. Il ne suffit pas simplement d'être rattaché à un idéal, aussi grand soit-il, et de dépasser le rationnel pour pouvoir s'y rattacher. Je crois que cet idéal auquel nous aspirons doit prendre sa source, doit prendre du terrain, doit prendre son ancrage dans la maison, dans ce cadre justement qui met bien un distinguo entre nous et les nations, entre nous et la réalité qui nous entoure, non pas pour s'en retirer, non pas pour contrer le monde qui nous entoure, mais au contraire, parce que grâce à cette harmonie de l'esprit et du cœur, et bien effectivement nous arrivons pleinement à l'authenticité, et c'est exactement la personnalité de Yaakov Ishtam, un homme complet, sans aucune contradiction entre l'intérieur et l'extérieur. Ce n'est pas un hasard si entre Rosh Hashanah et Yom Akhippuri nous enseigne les Rahamim que ces deux fêtes sont attachées à Abraham et Yitzhak, et que justement Soukhot, c'est le premier qui évoque ce nom de Soukhot, dans la ville de Soukhot, juste à côté du lac de Tibériade, c'est justement la ville, la fête de Soukhot est rattachée clairement à Yom Akhippuri, donc qui est complètement entourée de sainteté, dans cette visualisation concrète de la sainteté qui s'inscrit encore une fois sur notre terre. Et c'est grâce à cette identité affirmée que nous n'avons aucun doute que malgré les déboires que nous avons pu traverser, et surtout Yaakov Avinu qui se verra confronté à descendre en Égypte, on est certain que cette identité est préservée, ainsi que nous nous enseigne, Yaakov ne peut pas mourir parce que sa descendance est éternelle. Yaakov Avinu avec toutes les complexités, et bien est le Père de la Nation, le Père de la Nation qui a un cadre bien défini, bien encadré au sein de la sainteté, ainsi que nous souhaitons à chacun d'entre nous que notre maison soit ce lieu de résidence divine, un petit lieu de résidence divine, et qui nous permettra, Bezrat HaShem, d'assurer la pérennité des générations à venir jusqu'à l'avènement du Mashiach, Bezrat HaShem, bien très prochainement, en notre temps, nous l'espérons tous. Mouradim les Simcha.